Musique Je vais vous présenter où ça a commencé. Je dis que c'est fini sur les bancs, nous là, jusqu'à l'extrémité là-bas. Musique Le barrage agro-pastoral dans le village de Danoa s'est associé au fil des ans. L'Office Ivoirien des Parcs et Réserves, OIPR, à travers sa direction de zone nord-est et ses partenaires internationaux veulent assurer à nouveau aux communautés environnantes du Parc National de la Kemoe la pérennisation de l'eau afin de protéger le parc de l'intrusion des bétails. Musique Musique Les gens n'ont pas trouvé à boire qu'ils rentrent très tôt dans les centres, ils prennent les tannacars comme ça, ils avalent parce qu'ils ont besoin de l'eau. 22 ans ont dormi pour ce cas. Il y a quelqu'un, il a pris des gens sur son barrage et il dit au monsieur de police. Musique Je suis lieutenant-colonel Pissi et je suis chargé des mesures éveraines. Au moment où on avait engagé ce processus pour travailler avec les éleveurs et les agriculteurs dans la zone périthérique, l'une des agressions qui était un peu un fléau pour nous, c'était la transhumance. à la faveur du projet de protection de la biodiversité du parc national de la Combe, financé par la coopération allemande. Et donc nous avons profité de ce projet-là pour présenter un ensemble de réponses à ce flou. Ce qu'on retient, c'est qu'il y a des éleveurs qui rentrent dans le parc pendant la saison chèche, très souvent, pour faire perdre leurs animaux. Les éleveurs y vont pour chercher de l'eau, parce que ces éléments-là, on ne les retrouve plus de l'eau. Notamment les barrages, je vais dire, est-ceau de bras, qui avaient été mis en place en son temps, sont aujourd'hui en état de délicescence. Les zones habituelles du pâturage sont remplacées par la vouture. Il fallait, pour nous, régler ces deux questions. Des barrages, il faut les réhabiliter pour que les éleveurs aient de l'eau. Mais une autre chose, c'était de permettre qu'il y ait des couloirs de transhumance pour que les éleveurs puissent atteindre ce barrage-là. Les gens le font avec du ciment. Vous voyez que ça fait 1,60 m. On crée jusqu'à 50, et puis on met du ciment. C'est du béton, en fait. Ils ont été fabriqués par le comité local de gestion agro-pastoral. Quand c'est planté à des distances de 200 m, ça crée vraiment une piste bien définie. Les éleveurs sont formés pour ça. Ils sont formés. Donc, ils savent qu'ils ne doivent pas passer au-delà de ce chemin. Ils doivent passer entre ces bornes pour pouvoir... Dès qu'ils dépassent, vraiment, ils sont en frère à la loi. Donc, pour les quatre zones de transhumance, vers le côté nord, le côté est, à l'ouest, à l'est, à l'est, autour du barrage. L'aide de repos sur 5 km, autour du barrage. Dans ce jour-ci, là, on va tout faire pour pouvoir planter tout ça, pour matérialiser les quatre couleurs de transhumance. Je ne sais pas, mais je ne sais pas, mais je ne sais pas. Toutes ces activités, nous l'avons engagée dans dix villages, dans dix terroirs. Et donc, dans ces villages-là, il y a les apports qu'on appelle accords lotos qui ont été sortis, à savoir, donc, ouvrir des couleurs de transhumance. On matérialise et, à la clé, on réhabilite un barrage. Mais aussi, dans la réhabilitation de ce barrage-là, on prévoit aussi un espace aménagé pour, bien entendu, l'agriculture, notamment la résiculture ou le maraîcher. C'est-à-dire, vraiment, le barrage, on peut dire que je suis le plus heureux qu'on attendu jusqu'à aujourd'hui. Bon, on a vu que, vraiment, notre rêve devient réalité. Donc, vraiment, nous sommes en parfaite collaboration avec la GIZ et l'UPR, qui nous aide beaucoup, qui nous suivent même. Nous les réunions pour ça.